Merci Thérèse, installez-vous, on va poursuivre la discussion avec François notamment, parce qu'on ne va pas parler que de Tinder, on n'est pas une publicité géante pour Tinder, on va parler d'autres sites de rencontres, et notamment du message publicitaire associé à ces sites de rencontres. C'est ça, tu as analysé ce message publicitaire. De la communication, justement, on parlait tout à l'heure de comment c'était avant, donc on va revenir au début des années 2000, petit flashback, c'est le début de l'Internet un peu à haut débit, il y a un site qui arrive en France, un site français qui s'appelle Mythique, qui au début a mauvaise presse, parce qu'il fallait séduire les femmes pour qu'elles arrivent sur ce site de rencontres, parce qu'au début ils avaient peur d'être une simple proie devant des célibataires affamés, donc pour les séduire, Mythique a tout simplement permis la gratuité, c'est-à-dire c'était gratuit pour les femmes payant pour les hommes, un peu le modèle de la boîte de nuit et des Macomba que je ne connais bien à travers l'Hexagone. Avec boisson gratuite aussi. Avec boisson gratuite, voilà, donc tout le monde vient sur Mythique, et ensuite il faut bien que l'entreprise prospère, et pour ça il faut faire payer les femmes. Alors comment on fait pour justifier que d'un coup les femmes vont payer le service ? Eh bien il va falloir prouver qu'elles profitent autant que les hommes, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir de nombreuses relations, qu'elles peuvent s'endormir aussi après l'orgasme, comme l'homme, comme Thomas aussi, et qu'elles peuvent donc vivre tous les services, et pour ça ils ont lancé un spot Mythique en 2007, qui était assez novateur pour l'époque, et je vous propose de le regarder tout de suite. Les règles du jeu ont changé. Alors le slogan est simple, les règles du jeu ont changé, donc le but de ce spot c'est de casser un peu tous les stéréotypes, pour attirer le public féminin, ça a plutôt bien marché, puisque Mythique s'est retrouvé par la suite leader européen des sites de rencontres. Autre exemple d'un autre site qui a fait sensation en faisant le buzz, c'est un site adultérien que vous devez connaître, qui s'appelle... Glidden. Glidden, tu connais dis donc, site adultérien, qu'est-ce qui se passe ? On a fait une enquête, on a enquêté sur d'autres sites aussi, et... Et c'est lancé par des... Par des femmes. Et donc Glidden, c'est le premier site de rencontres extra-conjugale. Voilà, premier site de rencontres extra-conjugale, enfin du moins, la baseline, le slogan, c'est de dire que c'est pensé par des femmes, toujours pareil, pour rassurer les femmes, c'est elles le cœur de cible de ces sites de rencontres, il faut les faire venir, la vérité c'est que c'est surtout pensé par des hommes, deux hommes, deux frères, deux français encore, qui sont à l'initiative de ce site Glidden, Glidden qui veut dire Glee comme bien-être, et Eden, puisqu'il faut croquer dans la pomme, je ne sais pas ce que ça vous inspire, ça pose des vraies questions morales, finalement de véhiculer l'infidélité comme étant une valeur marchande. Donc le slogan c'est être fidèle à deux hommes, c'est être deux fois plus fidèle. Voilà, ça c'est un des slogans, il y en a d'autres, mais en tout cas ça joue sur la normalisation de cette infidélité. La femme peut être infidèle, mais c'est incroyable, parce qu'elle a fait cette émission, c'est... Ok, merci François.